Yo les gars j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans un petit hall qui va être assez rapide Il est 15h et il n'y a plus de lumière donc c'est quoi ce temps ? Franchement ça me saoule un peu J'espère que vous allez quand même voir Je suis toujours chez ma maman parce qu'en fait j'ai eu des vacances juste après la fin de mes examens Et donc j'ai reçu une commande Zafoul La première chose que j'ai reçu c'est cette petite combi Donc franchement c'est noir donc je ne sais pas si vous allez bien voir Mais en fait j'ai fait des petits ourlets sur le bas Elle est noire un petit peu mat Là je pense que je ne sais pas si vous allez bien bien voir Mais en fait elle a cette forme Elle est ultra large Donc j'ai peut-être même pris du L je ne me rappelle plus Elle est ultra large, il y a des poches devant, des poches derrière Et c'est vraiment à la cool complet Dans cette saison on la portait comme ça par exemple avec un col roulé en dessous À la cool comme ça, des baskets ou limite même des hugs, un gros manteau et tout Je trouve ça hyper cool Dans le dos elle est comme ceci Et honnêtement je la trouve vraiment trop trop sympa C'est le genre de tenue que j'adore pour porter En été, genre vous pouvez très très bien la porter avec par exemple une ceinture comme ça Et en journée, voilà c'est quelque chose C'est pas du tout collant Donc c'est hyper bien Pour aller en cours je trouve ça génial Pour rester à la maison je trouve ça génial Donc voilà c'est vraiment une tenue que j'aime énormément Et ça coûtait pas cher J'ai commandé pour cet été en fait vous savez un body noir tout droit Sauf qu'en fait il est un petit peu chelou Donc déjà j'ai pris en M je crois Donc j'aurais peut-être dû prendre la taille au dessus Mais bon c'est pas très très grave mais en fait juste Je trouve que les bretelles sont hyper mal placées Elles sont hyper droites en fait Elles devraient être un petit peu plus sur le côté Donc comme ça nécessite quasiment rien Je pense que je vais les couper et les mettre Et les recoudre en fait sur le côté Après voilà c'est un body tout simple Vous pouvez resserrer les bretelles si vous voulez Il y a un petit système pour pouvoir les resserrer Il coûte pas cher du tout donc c'est l'avantage Moi personnellement j'aime beaucoup Ça peut se porter avec n'importe quoi l'été J'ai ce short là qui là dans la tenue comme ça Ne fait pas vraiment très très joli D'ailleurs le nœud il fait n'importe comment Mais en vrai avec un pull Il peut passer super bien Avec genre un gros pull en laine Des collants, des bottines ou quoi Ça peut passer super bien Là il passe pas vraiment très très bien Donc je trouve qu'il met un petit peu en avant L'endroit gros de mes cuisses Je l'ai pris en L et il va plutôt bien Donc si vous voulez voir le motif Il est comme ceci Assez simple encore une fois C'est pas trop trop cher Donc ça je trouve que c'est aussi un bon achat Et là par contre il se resserre pas Donc si c'est pas votre taille C'est un petit peu de bon Je vous demande également Faites ce petit top pour l'été Que je vous conseille pas forcément C'est super mignon Mais de un il est ultra transparent Je sais pas si vous voyez Et en fait les bretelles Y'a rien qui les accroche Parce qu'en fait vous avez un décolleté énorme dans le dos Et en fait y'a rien qui accroche les deux côtés du haut Donc en fait ça se barre hyper facilement comme ça Et bah c'est un petit peu dommage Du coup moi je pense que je vais peut-être Le mettre un fil en fait derrière Vu que voilà la couture D'un point de vue couture c'est pas hyper compliqué Donc je vais peut-être mettre un fil qui relie en haut D'ailleurs le cou en fait dans le dos Pour que les deux manches tiennent Mais voilà si vous avez Enfin je vous conseille pas forcément Il est pas d'une super bonne qualité Même s'il est pas cher et qu'il est mignon C'est un petit peu rondé Cette jupe en tweed Je sais pas si vous voyez les couleurs et tout Mais genre je la trouvais trop trop belle Y'a des paillettes et tout Sauf qu'en fait Bah tout simplement J'ai pris du L Mais elle ne ferme pas Sachant que je fais genre un 38 Donc si vous faites plus qu'un 38 Enfin même si vous faites un 38 Laissez tomber Le L ira un 36 Je sais pas si vous vous rendez compte C'est un petit peu abusé Mais bon Tant pis j'ai envie de dire Voilà C'est dommage parce qu'elle est hyper belle Mais je rentre pas dedans La qualité elle est très très bien Et d'ailleurs il y avait une fermeture Donc voilà Donc maintenant je vais passer aux vestes Parce que sur Zafoul J'ai commandé genre 5 ou 6 vestes Mais encore une fois J'ai bêté un plomb Donc la première du coup C'est cette doudoune Que j'ai pris en M J'aurais peut-être dû la surtailler Parce qu'en fait Elle taille large En fait Elle taille en mode oversize Mais elle est ultra courte Et les manches surtout sont super courtes Donc après c'est vraiment un style Je sais pas si vous voyez Elle est noire un petit peu Comme les doudounes à la mode Avec la capuche et tout Franchement j'aime beaucoup Mais voilà Je trouve que les manches sont hyper courtes Elle est super courte Donc ça fait un peu bizarre Après avec une tenue comme celle-ci Noire toute simple Et avec un pantalon un peu large C'est moins choquant Que genre avec un slim ou quoi Mais voilà Donc ça c'est pour la doudoune Elle tient super chaud par contre Tient chaud comme genre Une doudoune bershka ou quoi Et elle coûte pas cher Donc après c'est vraiment bon Par contre je vous conseille De la surtailler Parce qu'au niveau des manches C'est un peu gênant Sinon moi personnellement J'aime beaucoup le style Comme ça Un petit peu streetwear Le mien quand c'est là Toujours sur une veste noire J'ai commandé pour ma maman Une petite veste comme ça En fausse fourrure noire Donc moi sur moi Elle est un petit peu grande Mais peut-être que sur elle Ça ira mieux C'est toujours du M Je trouve qu'en fait Au niveau des épaules C'est pas super bien taillé Mais voilà Sinon la fausse fourrure En elle-même est super jolie Franchement je la trouve vraiment Très très belle la fausse fourrure La coupe est pas mal Juste pour moi C'est un petit peu grand du M Donc là je vous conseille pas Forcément de surtailler ni rien Et même une petite capuche Donc voilà Après personnellement Je mettrai pas la capuche Mais franchement Elle est assez mignonne Elle ressemble un peu Vous savez au modèle Qui est sorti je crois Chez Zara cette année Mais je vous conseille peut-être De prendre une taille en dessous On voit pas forcément Noir sur noir la caméra Le dernier article en noir Que j'ai pris Je sais pas si vous voyez C'est du coup C'est cette veste en fait Un petit peu mouton Vous savez Qui existe dans plein de couleurs Donc je l'ai pris en noir La dernière fois je l'avais pris en kaki Et j'avoue qu'en kaki Je l'aimais pas trop trop En marron Elle était super belle Marron beige Mais tout le monde là Et honnêtement je l'adore Donc j'ai pris du M Et la taille Je sais pas si vous voyez Mais ça fait vachement Oversize Franchement j'aime beaucoup Beaucoup trop Je sais pas ce que vous en pensez Mais je suis ultra fan Et celle là je vous la conseille A 100% Franchement j'ai trop envie De me la prendre en camel Maintenant J'aime beaucoup trop Je trouve qu'elle tient quand même Assez chaude Donc c'est pas mal Avec un gros pull ça passe En tout cas dans le sud Du M C'est oversize comme il faut Franchement j'aime trop Je continue avec les vestes Avec une veste que vous verrez Un petit peu mieux Vu qu'on est plus sur du noir C'est cette petite veste Qui est un petit peu Une imitation Zara Donc je la trouve hyper jolie Quand elle est fermée Celle-ci Pour une fois je trouve Qu'au niveau des épaules Ça descend trop bas Ils auraient dû placer Plus haut en fait Les mains Je trouve qu'au niveau des épaules Ça donne une carrure Qui est pas forcément jolie Mais voilà Après en soi La veste en elle-même Est d'assez bonne qualité Là je sais pas si vous verrez Mais encore une fois C'est un peu la même matière Que l'autre Voir un petit peu Plus doux Que la noire Mais voilà Elle est quand même assez jolie Personnellement j'aime beaucoup La forme Juste voilà C'est les épaules Qui me dérangent Mais franchement je chipote Et au niveau de la couleur Je la trouve un petit peu Plus orange Que ce que j'avais l'impression Je pensais Je la voyais un petit peu Plus beige Et là c'est vrai Qu'elle fait un peu plus Cette veste en fourrure Qui elle j'avoue Un peu une déception En fait je la voyais Beaucoup plus petite Je trouve que sur moi Elle est beaucoup trop grande C'est une veste Que je lui avais envie de voir Vraiment assez courte Assez près du corps Et volumineuse Mais c'est vrai que là En fait elle est ultra large Les épaules tombent beaucoup Les images sont un peu trop grandes Enfin je trouve ça un peu dommage En soit la qualité Et tout elle est super Donc c'est pas une veste Qui est très très chaude Par exemple Par rapport à toute celle Que je viens de vous présenter C'est la moins chaude Mais genre à mettre Avec une veste en cuir noir En dessous Je trouve ça super sympa J'adore le rose Je trouve que c'est un très joli rose Si elle vous intéresse Je vous conseille de la Sous tailler Vraiment de prendre une taille en dessous J'aurais du prendre du S Ça aurait été mieux Parce qu'après elle a des poches Et tout Elle est super belle Il y a juste un petit bouton Comme ça Voilà juste un tout petit peu déçu Par contre juste après Je vais vous montrer quelque chose Qui est pour moi une vraie déception Dernier article que je peux vous montrer Aujourd'hui de ma commande Zafoul Parce qu'il me manque d'eux Qui arriveront bientôt Je vais vous les insérer peut-être Dans une autre prise Du coup c'est cette veste Donc en fait pour moi C'était plus un blazer Et là c'est vachement plus long Que ce que je pensais Je pensais que ça s'arrêtait là C'est pas du tout la matière Que j'espérais Je sais pas si vous voyez Mais déjà le coloris fait cheap La matière fait assez cheap Vous savez c'est un peu Genre une sorte de polaire chelou J'aime pas spécialement la forme C'est un peu moulant Un peu large sur le bas Ma mère dit qu'elle est pas moche Ni rien oui Enfin en soit elle est pas moche Mais je m'attendais pas à ça De toute façon je vous mettrai Le lien en barre d'info Donc vous pourrez cliquer pour voir Donc honnêtement Je sais pas si je vais la porter Parce qu'en fait vraiment La matière Je trouve qu'elle fait cheap Donc ça me saoule Mais j'avais vraiment envie D'une veste comme ça Puis en soit pour une fois Elle est bien sainte Au niveau des épaules Donc je sais pas A voir si je la porterai ou pas Voilà faut que j'essaye D'en détenue et tout Il faut faire attention vraiment A la porter avec des trucs Qui rendent pas cheap du tout Je verrai Même la longueur Je la trouve un petit peu trop longue Sur le bas elle fait un peu large En plus elle tient pas chaud En soit si vous voulez une veste léopard Je vous conseille pas celle-ci Y'en a plein d'autres sur la poule Qui sont sympas Ou alors sur d'autres sites Mais si vous voulez une veste léopard C'est pas celle-ci que je vous conseille Et du coup en fait Il manque deux articles C'est un haut étoile en fait J'essaierai de vous mettre une photo là Quand je le reçois Et dans un petit sac à main Vendoulière Que pareil je vous mettrai une photo là Je vous en parlerai ou quoi Peu importe Donc voilà tout le monde C'est tout pour cette vidéo J'espère vraiment que ça vous a plu On se revoit très très prochainement Dans une nouvelle vidéo N'hésitez pas à me dire Si vous aimez bien vous La marque Zafoul Si vous avez déjà fait des commandes Si vous aimez certains articles Que je vous ai présentés Honnêtement Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui n'aiment pas du tout Les sites chinois Mais personnellement J'aime beaucoup Zafoul A chaque fois je trouve que Les articles en général sont bien Donc c'est vrai qu'il faut faire attention Aux avis Il faut regarder vraiment Des vidéos sur Youtube Des voilà sur Instagram Ou alors bien regarder les avis Qu'il y a des personnes De manière générale Je trouve que c'est pas cher Et personnellement J'aime bien acheter plein de vêtements Pas cher Quand je sais que c'est juste Des tendances Voilà des vêtements Que je garderai pas forcément longtemps Je vous fais d'énormes bisous On se revoit très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bisous